Hey, salut tout le monde, bienvenue sur les Sims 4 et bienvenue dans ma modeste demeure qui a un petit peu changé depuis que nous nous sommes vus la dernière fois. J'ai travaillé un petit peu le salon, on a maintenant une magnifique télévision, une télévision assez grande, beaucoup plus grande que la précédente. On a une petite table basse, une tablette, une... c'est un autre nom d'ailleurs, une tablette je crois. Le piano est toujours là, rassurez-vous, le piano est juste à l'étage. Voilà, oh, un détail que j'ai négligé, c'est pas grave. Quelques modifications autres, dans la salle de bain notamment, les toilettes sont maintenant incassables. Il y a un modèle de toilette qui est incassable, c'est celui-là et il est dans notre salle de bain. Il faudra que je fasse pareil pour les lavabos et peut-être pour l'hiver de la cuisine. La machine à café est quant à elle beaucoup plus fiable et le frigo je ne l'ai pas changé parce qu'il est déjà le plus fiable parmi ceux qu'on peut trouver. Et parmi ceux que je peux acheter aussi. Oh hey, coucou Gilou ! C'est Gilles, c'est Gilles, j'ai pas besoin de voir son nom, je sais qui il est, je le reconnais très très bien. Donc je suis rentré du travail et je me suis posé devant ma nouvelle télévision, bah c'est très bien. Donc effectivement ça fait pas mal d'argent dépensé mais c'est pour la bonne cause. Ah voilà, c'est pour le bien de la famille, c'est pour le confort, c'est pour le bonheur de mes Sims, c'est formidable. Bon écoute, on va explorer l'espace, voilà. C'est ta mère qui améliorera la fusée. Au début je voulais juste l'améliorer puis faire une mission, mais là on va faire une mission directement. Du coup j'imagine que je regarde la chaîne Action. Oh mon dieu, des pompiers qui sauvent des enfants ! Générique, c'est beau. Au revoir Elisabeth. Et apparemment ma maison c'est le club des... Le club des geeks peut-être. J'ai vu quelque chose. En passant devant la ceinture d'astéroïdes, Elisabeth remarque quelque chose derrière une roche à proximité. Elle rapproche doucement sa fusée pour aller voir cela de plus près. Intéressant. Oh hey, salut Lucie ! Alors Lucie, qu'est-ce que tu dois faire ? A plus Babs. Lucie, tu as un petit peu sommeil, mais bien sûr il n'est pas encore l'heure d'aller te coucher. Est-ce que tu as fait tes devoirs ma chère Lucie ? As-tu fait tes devoirs ? Oui, non, je veux dire non. Il faut que tu fasses encore tes devoirs et j'ai l'impression que tu as envie d'aller dans l'espace. Ça tombe bien, j'aime bien les missions dans l'espace. Elisabeth remarque une étrange créature verte en forme de plume Bob. Elle ne semble pas avoir remarqué la présence d'Elisabeth. Elisabeth ne doit-elle tenter de communiquer avec elle ou l'observer silencieusement à distance ? Tentons de communiquer. On aurait peut-être dû observer en silence, ça fait un petit peu prédateur, alors que si on tente de communiquer, on fait « Hey, salut, ça va ? » C'est un petit peu plus rassurant, c'est vrai que... Eh ben voilà, c'est ce que j'avais dit. Si on était resté planqué dans un coin en train de fixer cette créature, cette créature aurait pu remarquer la présence d'Elisabeth et complètement paniquée. Et donc, enchantée, Elisabeth envoie un message de paix à la créature qui répond en faisant clignoter une lumière verte éclatante. Celle-ci mène Elisabeth à un trou dans l'astéroïde débordant de pierres précieuses magnifiques. Elisabeth en emporte quelques-unes et les met dans sa fusée. C'était plutôt court, mais c'est cool. Et encore une pierre spatiale. Bon. Donc tu as envie... Ah non, tu as envie d'être amicale avec Elisabeth, d'accord, d'accord. Donc les tenues sont mises à jour. Très bien, très bien, très bien. Et être amicale avec ta sœur, eh bien... Ok. Donc je te laisse faire tes devoirs pendant que ton père est en train de dormir. Elisabeth donc a envie de rencontrer une nouvelle personne et d'acheter un instrument. Écoute, on a déjà un piano et un violon. Tu ne vas pas non plus faire ta difficile. Qu'est-ce que tu veux ? Ne me dis pas que tu veux y retourner. Travailler sur une fusée pendant une heure. Mais vu que tu ne peux rien faire... Bah non, tu ne peux rien faire. Tu pourrais étudier la physiologie, mais bon, bof. Bof, bof, bof. Donc du coup, ça, non merci. Racontez une blague ? Eh bien, racontez une blague à Elisa. J'oublie tout le temps son prénom. Je sais qu'il y a un Z dedans, mais j'oublie tout le temps son prénom. Donc, racontez une petite blague. Racontez une blague sur les ingénieurs. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble une blague Sims sur les ingénieurs. Ensuite, tu as faim. Mais tu as envie d'écouter intensément de la musique. Oh, tu aimes la musique, donc tu peux en écouter intensément. Bon, on verra plus tard. Tu as aussi faim. Donc, on va te nourrir. Et donc, qu'est-ce que... Il y a... Attendez. Ah non, c'est son inventaire à El. J'ai eu peur, j'ai cru que c'est dans le frigo. Me voilà rassuré quand même. Bon, du chili. Allez, prends du chili. Et ensuite, et ensuite, et ensuite... C'est un peu tôt pour aller dormir. Tu prendras une douche, tiens. Puff. Et c'est bientôt l'anniversaire de Lucie. Mais c'est cool. C'est cool. Donc, du coup, tu vieillis quand, toi ? Tu vieillis, ça va. Tu as le temps, tu as le temps. C'est bientôt ton anniversaire. Mais bientôt, c'est-à-dire... Voilà, tu as encore du temps, quoi. Tu as encore du temps. Oh, mais c'est vrai que j'ai fait une salle de bain à l'étage aussi. Ah, c'est cool, ça. Donc, dès qu'elle a fini, douche et... Oh oui ! Il faut être en forme pour demain. Demain, vu que tu as cours. Ok, donc tu manges... Oui, sinon, la salle de travail. Ah oui, tu racontes ta blague en même temps. Ok. Donc, tu as raconté ta blague en même temps. Ok. Émilie rentre du travail. Sauf qu'elle est... Oh, elle est épuisée. Elle a besoin de se divertir. Elle a besoin de se divertir. Est-ce que j'ai besoin de se divertir aussi ? Non. Mais une forme de divertissement qui marche bien chez les Sims... C'est... Bah, voilà, quoi. C'est pratique, ça met le besoin à loisir à fond. Et en plus, après, on dort. Bon, sauf que moi, j'aurais besoin de me relever pour aller manger. Bon, c'est pas grave. Ah, du coup, bon... Bah, je pense qu'on va bientôt tous aller au lit. Avant, tu diras au revoir quand même à Elisa pour qu'elle ne reste pas toute la nuit quand même. Au revoir. Ah, mince, elle le fait tout de suite. Bon, c'est pas grave. Prendre une douche. Et ensuite, dormir. Voilà, comme ça, on passe assez vite au lendemain. Hop là. Je suis réveillé. Parce que j'ai faim. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, pour les toilettes, on va aller à l'étage pour ne pas déranger ma fille. Voilà. On va grignoter un truc. Elisa. Bah, bah, Elisa, je voudrais pas dire, mais... Bah, voilà, quoi. Ah là là là. Elisa, c'est pas pour te chasser, mais il est tard. Tu as certainement sommeil. Ton mari a certainement envie de te voir rentrer à la maison. Bah, c'est Bob, justement, je crois. Bob Pancakes, son mari. Action, qu'est-ce que c'est ? Non. Non, non, non. On va lui dire au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, c'est où au revoir. C'est parce qu'elle part, c'est ça ? Non, elle part pas, hein. Elle ne part pas. Mais dis-moi, on va lui demander de partir, hein. Voilà, voilà, voilà. Il y a un ordinateur qui est cassé. J'ai cru. J'entendais un bruit bizarre. J'ai cru entendre un bruit bizarre. J'ai tellement réparé d'objets cassés que maintenant, j'entends des bruits cassés partout. J'entends des bruits d'objets cassés partout. Allez, à plus. On va regarder la chaîne... La chaîne sport, tiens. Allez, boum. Y'assieds-toi, quand même. Ah là 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 là. Voilà, installe-toi confortablement dans ton canapé. Regarde la télévision, c'est magnifique. Devant le sport. Et ouais. Et après, tu feras comme tout le monde. Tu iras dormir. Parce que réveiller aussitôt la nuit, c'est pas très bon. Si tu ne retournes pas te coucher, tu seras crevé demain matin. C'est quand même bête qu'ils pensent... Non mais c'est pas possible. Voilà. C'est quand même bête qu'ils ne pensent pas à... À mettre leurs bols et leurs assiettes dans le lave-vaisselle directement. C'est un petit peu scandaleux, mes amis. Allez, c'est ça. Dors. Dors, je le veux. Il faudra aussi que je vois si les lits sont vraiment efficaces pour la récupération. Donc on attend que quelqu'un se réveille. Et on va aborder le vendredi. Écoutez, on a un petit peu de sous. Donc après tout, pourquoi se priver de la possibilité d'une part d'avoir une piscine plus grande ? Genre, comme ça et comme ça. Elle n'est pas assez grande, je trouve. Voilà, c'est mieux. Là, c'est vraiment mieux. Attendez, attendez, attendez. On va peut-être regarder les sous. Voilà. D'accord, la piscine est grande comme ça. Alors, attendez, je vais peut-être diminuer sa taille comme ça et la faire en longueur comme ça. Voilà, ça a un petit peu plus de... Hein ? Ça a un petit peu plus de style, là, tout de suite. Hein ? Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a un plongeoir aussi ? Hé ! Hé, hé, hé ! Est-ce qu'il y a des plongeoirs avec les piscines ? Piscine et accessoires. Objet de piscine, très bien. Style d'eau. Oh ! Sérieux ? Donc ça, c'est style normal. Et puis, on a un autre style de piscine. Rêve d'eau. Ok, d'accord. Ah, on a des... On peut mettre une bordure aussi. On peut mettre une bordure du... Ouais, d'accord. Oui, on peut changer la couleur, quoi. Oui, bref. Accessoires. Est-ce qu'on a des... Il n'y a pas de plongeoirs ? Oh ! Il y a juste des stickers de carrelage. Qu'est-ce que j'en ai à faire de moins de leurs stickers de carrelage ? Oh là là. Bon, juste une ou deux lampes et puis ça ira bien. Oh, j'ai une lampe ici. Ouais, bon. Ça coûte combien, les lampes ? 95 ? Allez, on va mettre une au milieu puis ça ira. Voilà. Eh ben voilà ! C'est tout de suite plus prestigieux, quand même. Hein ? Voilà. Quelqu'un réveillé ? Oui, Lucie est réveillée. As-tu terminé tes devoirs ? Fais du travail supplémentaire parce que je sais que tu désespères de ne pas avoir de meilleures notes au lycée. Et donc, ce serait bien que toi, qui es bientôt une adulte, tu puisses enfin atteindre ton objectif à la fin du lycée. Ce serait vraiment formidable. Donc, courage, ma fille, tu vas y arriver. Allez. Pauvre Blarphy qui s'est fait brutaliser dans l'épisode précédent par Babs et par... Émilie. Elles sont cruelles. Ah, ce gang, c'est pas possible. T'es vraiment maigre, quand même. Ma pauvre Elisabeth, quand même. C'est terrible. C'est absolument terrible. Alors, attendez, attendez. Donc, douche, plus... musculation. Ensuite, toi, qui fais du travail supplémentaire, tu iras grignoter un morceau, des pancakes. Voilà, on va manger Elisa. Et moi, qui me lève, je prends une douche. Les douches, c'est bien. Tâche du jour, programmation, pas commencé. Travaille dans deux heures. Eh bien, mon cher Kev, c'est le moment de travailler en indépendant. Comme ça, tu gagnes des sous et tu t'offres des possibilités d'avoir une promotion. Alors, une plus grande piscine, une grosse fusée, une grosse télé. Magnifique. Ici, j'ai un coffre. Je ne sais même plus si je vous ai montré. J'ai un coffre avec plein de pierres. Enfin, toutes les décorations que je n'ai pas mises dans la maison. Donc, on sait où trouver ça. Je chante sous la douche. Mais c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la tablette, au juste ? Quelles sont les activités qu'on peut faire ? Donc, se faire faire sur le web, regarder une vidéo de jeu en direct, peinard, quoi. Lire un livre électronique, faire des recherches sur la stratégie de jeu avancée. Hop, attendez. Je cherche quelqu'un pour créer un blog sur mon chat et je crois que vous êtes la personne idéale pour cette mission. Est-ce que vous pourriez faire cela pour moi ? Bien sûr que vous le pouvez. Parfait. Ce travail supplémentaire terminé, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Moi ! Donc, les activités possibles avec la tablette. Il y en a pas mal. Donc, jouer, mettre dans l'inventaire, discuter, aucun mot de bout. Donc, somme toute, à peu près les mêmes choses que sur un ordinateur. Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là, ma chérie. Ouh là là. Bon. Toilette, douche, manger. Faim. Très faim. Très très faim. Épouse a faim. Épouse doit se nourrir. On fait des phrases simples, comme ça on comprend bien. Euh... Ma chère Elisabeth, tu fais ton sport parce qu'il faut que tu te remplumes un petit peu. C'est... C'est un petit peu... C'est un petit peu effrayant, je dois dire. Là là là, regardez-moi ces petits bras. Blum, blum, blum. Allez, allez, transpire. C'est bien. Transpire. Bah parce que... Oh, et puis ces jambes... Là c'est trop. Là c'est trop. La maigrir c'est bien, mais là c'est trop. Beaucoup trop. Non mais... Te laisse pas distraire par la musique. C'est fait pour te motiver. Ok ? Euh, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... Quoi ? Ah oui, non, c'est le... Oui d'accord, c'est une pierre qui... Oui, c'est une pierre qui... Une pierre, pardon. Qui permet d'être énergisée. Décoration énergisante de niveau 3. Et pourtant, l'or émotionnel est activé, mais étrangement... C'est bizarre parce que... Elle est pas du tout énergisée. C'est sa... Elle se sent svelte, oui. Effectivement, sa silhouette est très... Elle est très fine, quoi. Allez, entraîne-toi. Tape un petit peu là-dedans, là. Tape dans le sac. Vas-y, tape dans le sac. Non mais c'est vrai que t'es svelte, mais trop, t'es trop svelte. Voilà, en plus tu traverses le mur avec ton poing, voilà. Exactement. C'est très bien, ça. Attendez, regardez. Refais ça. Refais-le. Allez, vas-y, traverse le mur. Voilà ! Incroyable. Elle tape le mur et après, elle tape le sac. Magnifique. Il n'y a rien de plus impressionnant que de voir ça. Donc, ma chère Lucie est à l'école. Malheureusement, elle est pas en super forme parce qu'elle a pas mangé, parce qu'elle a pris le temps de faire du travail supplémentaire. Eh ! J'espère que ça va payer quand même parce que sinon, elle va être un petit peu dégoûtée. Quant à moi, bon, quant à moi, je travaille, je travaille, mais je suis en retard au travail. En retard au travail. C'est pas bien, ça, Kev. Toi, tu travailles à quelle heure ? Tu travailles à 13 heures. Très bien. Puis, écrire des livres, pas commencer. Bon, OK, on va accélérer un petit peu tout le chemiloblique. Le chemilé, bélé, 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 bélé. Voilà, je suis parti travailler. Comme ça, on va remplir le lave-vaisselle. On va nettoyer ce lavabo qui est dégoûtant. Et on va... Bon, c'est bon, elle s'en occupera lorsqu'elle s'occupera du lave-vaisselle. Et elle écrira un livre. Attendez, un peu, attendez, un peu, 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 écrire. Écrire un livre de genre. Poésie. Allez, tiens, écris des poèmes. Et pour la description et le titre du recueil, je ne vais pas me casser la tête. Je vais... Je vais prendre ce qu'il m'est proposé parce que j'ai la flemme de chercher des trucs originaux. Bon, toi, tu as faim. Mange un petit peu n'importe quoi pour te remplimer un tout petit peu. Prendre le brunch, tiens. sandwich BLT, je ne sais pas ce que c'est. Ah, facultatif tomate. Il faudrait que j'ai un vrai potager, en fait, parce que du coup, c'est un petit peu la misère. Bon, du coup, du coup, enlever le nourriture gâtée, manger un repas rapide, bouffe des chips, allez, boum ! Des chips, comme ça, tu vas grossir. Un paquet entier, s'il te plaît. Et du coup, j'aimerais, parce qu'il y a des jardines, dans ce truc-là. Ou je confonds avec les Sims 3. Activité, compétences, il n'y a pas des trucs de jardinage ? Je dois confondre, en fait. Non, non, je ne confonds pas, il y a bien des jardinières, exactement. Eh bien, voilà. Ce bac rempli de terre enrichie active la croissance en extérieur de quatre petites plantes, deux jardins ou un arbre. et ben, voilà. Voilà, voilà, donc papa jardinier va pouvoir jardiner. Tiens, on va mettre un deuxième bac au cas où ça ne sert pas à grand-chose parce que je n'utilisais que le premier mais au moins, c'est bien. Il y avait ça aussi dans les Sims 3, il me semble, non ? Je ne suis pas sûr mais il me semble. des fleurs, des fruits, des herbes, des légumes. Ok, 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 on verra ça plus tard. Je t'ai dit de manger des chips. Genre, j'imagine bien, la pureté des poèmes dépasse celle des... Ah, des, 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 des... J'ai fait comment ? Dépasse celle des... Bon, on va... Des arbres. La pureté, la pureté des arbres. Voilà. Un livre de poésie, tout à fait. La quatrième de couverture, un livre de poésie. Très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup. On va voir que c'est bien que les gens sachent quel genre de livre ils ont dans la main. C'est bien. C'est bien. Sinon, du coup, acheter des graines. Donc, fruits et légumes. D'ailleurs, tomates, le débat, fruits et légumes. Je crois qu'on m'avait dit que techniquement, parce que j'ai une soeur qui est en biologie, techniquement, c'est un fruit. Il y avait un débat, genre, on a tendance à dire les deux. Moi, j'aurais plutôt dit, j'aurais souvent dit, en fait, légumes, mais apparemment, c'est plutôt fruits. oui. Donc, on va cultiver nos petits trucs et puis ça va être cool. inventaire de la famille. Magnifique. Oui, je m'émerveille. Non, c'est inventaire de la cimètre. Pardon. Pardon, pardon. Ouvrir un sachet de graines espérons qu'il y aura de bonnes graines. des épinards. Ok. Et les fruits ? Ouh, les fruits. Ouh, les fruits. Pommes. Mais du coup, une pomme, j'imagine que ça se plante ici, pour faire un pommier, par exemple. mon dieu, mon dieu. Ouais, du coup, du coup, du coup, des champignons, bananes, ok. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie d'avoir des, bon, j'imagine que j'ai envie d'avoir des pommes et des fraises. Non, des fraises, non, j'ai pas envie d'avoir de fraises. Bon, je veux des tomates, en fait. Je veux des tomates. Allez, c'est comme les cartes à collectionner. Vous achetez les paquets, vous espérez avoir la carte que vous voulez ou les cartes les plus rares. Donc, on va faire ça. On va continuer à prendre des fruits et des légumes, au cas où, parce que, dans le cas où les Sims 4 estiment que la tomate est un légume, ce serait pas mal. Bon, après, on n'est pas obligé de planter ça dans les bacs. On peut planter ça dans la terre tout bonnement, mais apparemment, c'est plus efficace dans ces trucs-là. Donc, voilà, la commande est passée. Attention, on ouvre les... Attends, ils sont passés où ? Ou qu'est-ce qu'ils sont... Où est-ce-t-il qu'ils sont passés ? Euh... Attendez. Oui. Oui, les sachets sont disponibles dans son inventaire. Pause. Actualisons l'inventaire ? Non ? Bah, euh... Mais... Attendez, mais... On retente, on retente, fruits, légumes, herbes aromatiques. Oui, non, c'est bon. Attention, ça a été déduit, et... Voilà ! Il y a un truc que j'ai dû mal faire. Ou alors, ça n'a vraiment pas marché. donc ouvrons et ouvrons. Suspense, suspense. Attention ! Des carottes ! Incroyable ! Et c'est tout ? Ah oui, non, d'accord, c'est que oui, il y a certainement des choses qui se sont répétées. Ok, ok. Et pour les herbes ? Le bouton qu'à faire. Faisons tout. et un herbe aromatique. Voyons voir ce que c'est. Suspense ! Suspense ! Allez ! S'il te plaît, ouvre. Ouvre le sachet, je suis impatient de savoir ce que c'est. Ouvre ! Fais-le ! Du basilic, c'est très bien, et... du persil. Ok. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. tout ça pour du basilic et du persil. Voilà, voilà. Donc, va au travail. Et du coup, pour la prochaine fois, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. On va faire ce qui nous plaît, j'imagine. Tu danses. Ok, écoute, tu penses avoir fini ce que tu faisais. Et écoute, tu n'as pas fini ton exercice sportif. Je veux que tu repousses tes limites avec une course d'endurance. Tiens, muscle un petit peu ces petits mollets. Et quant à nous, mes amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode bientôt sur les Sims 4. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501